Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, les dossiers de la retraite des agents publics seront traités dans des meilleures conditions. Un nouveau bâtiment construit pour la Seine-Sap vient d'être inauguré aujourd'hui par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi. Tony Mwaba livre une guerre contre les écoles fictives et les enseignants fictifs. Le gouvernement de la République décide de renforcer la numérisation du secteur de l'enseignement pour une gestion dématérialisée. Les équipements sont disponibles. Les résultats des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine du feu qui a incendié une partie de l'un des studios de la radio-télévision nationale congolaise. Hier autour de midi, des flammes ont embrasé les murs dans nos bâtiments. Les images sont à suivre dans cette édition d'informations. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Le bâtiment est imposant sur 8e rue limité à Kinshasa. La Seine-Sap désormais dotée d'une infrastructure de qualité pour prendre en charge les dossiers des agents publics. Bâtiment inauguré aujourd'hui par le Président de la République. Pour redorer le blason terni de l'administration publique et montrer l'importance qu'il attache à ce secteur, le Président de la République, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, est allé personnellement inaugurer le nouveau siège de la Caisse nationale des solidarités sociales des agents publics de l'État à Saint-Sapes, ce mardi 30 novembre 2021 dans la commune des Limétés, un établissement public à caractère administratif et social. A son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par Jean-Pierre Liyaou, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation et innovation du service public. Prenant la parole pour la circonstance, Jean-Pierre Liyaou déclare que la cérémonie de ce jour porte une symbolique forte pour un Congo émergent, tant sur le plan économique que social. Cette cérémonie est porteuse d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même, sans éditation, d'une haute portée sociétale. En fait, elle remet sur la table cette problématique de la retraite qui se pose, comme chacun le sait, avec acuité dans notre pays. Le président de la République, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement, du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation et innovation du service public et quelques chefs des institutions, a procédé à la coupure du ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de la Saint-Sapes, avant de visiter et admirer la beauté du nouveau siège de la Saint-Sapes. La Caisse nationale des Sécurités sociales et des agents publics a été créée pour organiser et gérer les prestations des services sociaux des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif. Vers la création de l'Ordre des Sages-Femmes, portée par le député national Eliezer Tamboué, ce projet de loi a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Retour sur la plénière avec Sylvie Moembo-Bernard Bodo-Gikitoku. Une proposition des lois portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des Sages-Femmes a été examinée par le député national au cours de la plénière de ce lundi 29 novembre 2021, conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. L'auteur de ce projet de loi, le député national Eliezer Tamboué, a, dans son exposé des motifs, fait savoir que la sage-femme a été identifiée par l'Assemblée nationale en 2006 comme ressource humaine, clé pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'Organisation internationale du travail a reconnu le métier des sages-femmes en 2008 et lui a attribué les codes 22-22. C'est pourquoi il est important et nécessaire de disposer d'un instrument juridique qui devra réglementer ces secteurs afin d'éviter aux femmes et bébés les dangers lors de l'accouchement. La grossesse n'étant pas une maladie, elle est plutôt une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par des personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Après débat, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable par les élus du peuple. Le texte est renvoyé à la commission socioculturelle pour un examen approfondi. On ne vote que des lois pour les institutions, mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple. Voilà ce qu'on appelle le peuple d'abord, parce que nous, nous prenons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité la représentation nationale au respect des gestes barrières contre la Covid-19 avec la survenue de la quatrième vague qui semble plus dangereuse que les trois premières. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont voté le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole d'accord à la charte africaine de droits de l'homme et de peuple relatifs aux droits de personnes vivant avec handicap en Afrique. On considérait les personnes avec handicap comme des nécessités qu'il faut toujours assister. Et l'initiative ici vient mettre fin à cela. Le malentendu est dissipé entre la Socomine et le gouvernement provincial de l'Oulaba. Les deux parties entretenaient des divergences autour du paiement des taxes. Le président du Sénat a réussi à les réconcilier. Sandra Nienguitab. Plus de malentendu entre Socomine et le gouvernement provincial de l'Oulaba. Le président du Sénat, Modeste Baatou Nukwebo, a eu une séance de travail avec la délégation de la province de l'Oulaba conduite par la gouverneure intérimaire, Fifi Masouka Saïni, et la délégation de l'entreprise chinoise, Socomine, avec à sa tête son directeur général. Les deux parties sont venues solliciter les bons offices du président de la Chambre des Sages pour mettre fin aux divergences qui les opposent. Pour le gouverneur intérimaire de l'Oulaba, sa province ne tire pas de profit des minérés extraits par Sicomine car cette entreprise chinoise ne paye pas les taxes locales. La Sicomine s'est défendue à son tour et a soutenu qu'elle bénéficie des exonérations se basant sur la convention signée entre la RDC et la Chine. C'est ce qui est à la base de la divergence de ces deux parties. Grâce à la sagesse de Modeste Baatou Nukwebo, les deux parties ont trouvé intérêt d'entente et ont convenu de regarder dans la même direction pour l'intérêt général. Le président du Sénat a rappelé la partie chinoise que la vision du chef de l'État est d'avoir les investisseurs qui font les actions qui profitent à la population dans le respect des lois du pays. Nous ne voyons pas l'apport de la société Sicomine au niveau de la province de l'Oulaba, bien qu'au niveau de la République, la société Sicomine est en train d'intervenir. Mais on ne peut pas servir le reste de la République et oublier totalement la province de l'Oulaba. Nous avons trouvé des compromis de bonne marche de deux parties, la province de l'Oulaba, la société Sicomine, pour pouvoir nous mettre ensemble, essayer de chercher des projets sociaux. Nous allons travailler pendant peut-être deux ou trois jours pour que nous puissions sortir avec des projets favorables à la province de l'Oulaba. Et nous tenons à remercier l'honorable président pour ce sage conseil qui a permis à ce que nous puissions sortir tous ensemble avec des avis favorables pour les deux parties. Le président du Sénat a par ailleurs échangé avec la délégation de la mutuelle des femmes africaines, MUFA. Cette structure qui développe les différents services dont l'épargne et le crédit pour ses membres est venue solliciter l'accompagnement du Sénat dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation des recettes. Selon Espérance Belaou, son PCA, depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, MUFA compte plus de 1 400 membres de la ville de Kinshasa. Elle est déjà présente dans cette province. Les taux se resserrent autour des ADEF. Ceci doit être bien clair. Hier, au cours du briefing organisé par le ministre de la Communication, le porte-parole de l'armée a indiqué que les Fardessé ont décidé de mutualiser les efforts avec l'armée ougandaise. Entendez, échange de renseignements, les deux armées réalisent également des actions concertées dans le respect des frontières des États. On écoute le général Kassongo. Il s'exprime en Lingala. Mme Kassongo. Mutualisation et actions concertées. . « Mutualisation, mon cas r isolé et action concertées. » Le million, vous compétenez, l'églage de l'églage de lauthèbe, de l'églage de la promée aletteur, using the warehouse network and our disciples qui vivent dans l'edresse club et que l'églage de la présence l'églage deer n'y會ела. c'est clair c'est clair c'est clair on a dit qu'il y a un truc dans le monde dans le monde je suis venu à l'Ouganda il y a des gens les gens qui ne sont pas ils ne sont pas ils sont pas les drones ils sont pas les mécanismes ils sont pas Sécurité toujours. L'état de siège pour les provinces de Litori et du Nord qui vous vient d'être prorogée encore une fois pour une durée de 15 jours avant ce vote à l'Assemblée nationale. La ministre de l'État et de la Justice a fait l'économie du projet. Justement, en rapport avec cette prorogation, la décision divise les élus nationaux. Je vous propose d'écouter quelques députés nationaux. Prorogation de l'état de siège. Nous avons précisé que ce n'est pas une prorogation automatique. C'est en toute responsabilité que nous avons résolu de donner au gouvernement les moyens juridiques pour poursuivre son combat contre l'insécurité et les violences à l'Est. Autant nous partageons la douleur que vivent nos compatriotes à l'Est. Quand nous voyons la tuerie, nous voyons les destructions des maisons, nous voyons les déplacements des populations, ça nous affecte. Et nous avons voulu donner au gouvernement toutes les chances possibles pour qu'il puisse éradiquer cette situation conflictuelle. Mais encore, nous avons également sollicité à ce que la justice puisse jouer son rôle. Nous pensons que la justice est un instrument important pour la paix et la sécurité. On ne peut pas comprendre que les criminels qui prennent les armes, nous ne pouvons pas les juger. Nous continuons toujours à concevoir des mécanismes de réinsertion et autres. Il faut qu'à un moment donné que celui qui a pris les armes, qui a tué, soit jugé pour que la paix règne. La justice doit s'activer dans cette partie de la République pour espérer à une sécurité. À ce stade-ci, nous ne pouvons que proroger l'état de siège. Nous sommes en stade d'évaluation et de suivi. Madame la ministre de l'État, la justice l'a dit, dans le cadre de cette collaboration, il y a une commission mixte sur les terrains, conduite par les ministres de la Défense nationale ainsi que les députés nationaux de ces deux provinces. Nous les attendons de leur retour pour nous faire le rapport du constat et du bilan réel. Aux côtés des opérations militaires, les autorités provinciales de Litori activent aussi la réhabilitation des bâtiments administratifs, démonstration avec le bâtiment de l'OCC Bounia. Joseph Oskar Mal. La province de Litori fait frontière avec l'Ouganda. Elle constitue une porte d'entrée et de sortie non négligeable, capable de donner à l'État congolais les moyens de sa politique à travers ses postes douaniers. En plus des opérations militaires, les gouverneurs Johnny Luboyankachama et ses proches collaborateurs dans cette province sous état de siège contribuent efficacement à l'installation d'une administration forte. C'est dans cette optique que les bureaux de l'Office congolais de contrôle de Chomia vont refaire pour neuve après les dégâts causés par le déferlement des eaux du lac Édouard. La première pierre de construction a été posée par le chef d'agence OCC Bounia au nom du directeur général intérimaire Gabi Lubiba Mampouya aux côtés des autorités militaires. Ces travaux exécutés en présence du chef de Bahé Mabannouaki font suite à la construction d'un autre bâtiment qui va abriter, lui, les laboratoires mécaniques modernes en territoire d'Aru. Et la dynamique va se poursuivre à travers la RDC. Coopération. La Chine sollicite des garanties pour sécuriser des sujets chinois vivant en RDC. Le ministre chinois des Affaires étrangères a saisi son homologue congolais en marge du sommet Chine-Afrique au Sénégal. Les deux hommes d'État se sont retrouvés à Dakar. Christophe Lutundoul a également obtenu le soutien de Beijing pour la poursuite de l'aide sanitaire en République démocratique du Congo. Doris Mouzotamboué, Henri Amours. Une rencontre ambilatérale très fructueuse entre Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, et Christophe Lutundoulapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC. Le chef de la diplomatie chinoise a salué les bonnes relations qui existent entre Kinshasa et Pékin. Il a dit au vice-premier ministre qu'en janvier dernier, les deux chefs d'État se sont rencontrés et ont tracé le chemin pour les bonnes relations au grand bénéfice des deux peuples. Son pays poursuivra l'aide sanitaire en République démocratique du Congo pour faire face à la pandémie de Covid-19. La Chine va mettre à la disposition de la République démocratique du Congo une quantité importante de vaccins et un accompagnement pour lutter contre le coronavirus. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères a profité de cette rencontre pour évoquer avec le chef de la diplomatie congolaise la question de la sécurité des compatriotes chinois vivant en RDC. Il a sollicité auprès de Christophe Lutundoulapala et au gouvernement congolais la garantie de sécurité des personnels chinois en RDC. Très attentif, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a remercié son collègue pour cette rencontre et a rappelé l'excellence des relations entre la Chine et la RDC vieilles des 72 ans. Il a rassuré le diplomate chinois de la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, de sauvegarder cette amitié, mais aussi la souveraineté de ces deux pays amis. La Chine peut compter sur la République démocratique du Congo. Au nom du président de la République et du gouvernement de la République, le vice-premier ministre a remercié la Chine pour son soutien à la RDC face à la réponse contre la pandémie à Covid-19 ainsi que sa spontanéité d'être au côté de la RDC à chaque fois qu'il y a besoin. En ce qui concerne la sécurité des ressortissants chinois, le gouvernement, sous le leadership du président Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, y veillera. Et pour la stabilité de l'Est, la RDC a besoin du soutien de la Chine pour le retour définitif de la paix. Contre le terrorisme en RDC, le pays noue des partenariats avec la Serbie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Danel Asselo, séjourne à Belgrade pour renforcer la coopération avec les officiels serbes. José Baytombo pour le point. A Belgrade, capitale de la Serbie, où il se joue depuis le lundi 29 novembre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, va prendre l'angle avec les officiels serbes du secteur de la sécurité. Histoire pour Danel Asselo Kito Akhoi, premier flic congolais, d'obtenir plusieurs partenariats dans le domaine sécuritaire, entre autres sur la lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo. A présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité sur le sol serbe, est la conséquence d'une diplomatie agissante et impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, qui, au mois d'octobre de l'année dernière, avec son homologue serbe, pays du Balkan, ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques. Ouverture aujourd'hui à Kinshasa de la mission commerciale Kenya RDC. Ces travaux, ouverts au nom du chef de l'État par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaiba, ont pour objectif facilité les discussions sur les opportunités d'affaires et les modalités, d'investissement entre les deux États francines à Tunis. ...loquer les opportunités de commerce, de tourisme et d'investissement en République démocratique du Congo, dans le pays de la région des Grands Lacs, c'est par ce thème, que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaiba Masoudi, représentante personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, a lancé officiellement, ce mardi 30 novembre 2021, les travaux de deux initiatives du groupe EQTI. Il s'agit de la mission commerciale RDC Kenya et le programme EQTI LIDER Formation. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la volonté exprimée par la RDC et la République du Kenya. La mission commerciale RDC Kenya 2021 s'éveille un rapprochement de deux pays, en renforçant les relations dans les échanges commerciaux. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, j'ai le réel plaisir de lancer à la fois la mission commerciale RDC Kenya, à laquelle je souhaite plein succès, et le programme EQTI LIDER Programme pour la formation de la jeunesse, dans l'espoir que les 160 nouveaux boursiers ici présents, qui rejoindront la firme EQTI BCDC dans le cadre d'un stage rémunéré, bénéficient de l'accompagnement nécessaire devant les aider à accroître leur compétitivité, aussi bien à l'échelle internationale, régionale que locale, pour être en même de porter l'idéal de la transformation économique de notre continent et de notre pays, le tout visant l'amélioration des conditions de vie de nos populations respectives. Au terme du programme EQTI LIDER Formation, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaï Bamassoudi, a visité 160 nouveaux boursiers qui rejoignent déjà la firme EQTI BCDC pour un stage rémunéré. L'épouse du chef de l'État est arrivée à Issyro aujourd'hui, nouvelle étape de sa tournée à l'intérieur du pays. Denise Nekirouchi Sekedi est passée par Bounia, où elle a suscité des scènes de liesse pour son accueil. La première dame a reconforté sur place les militaires blessés, retournés du front, et les victimes des violences sexuelles en Itourie. Naïcha, Kialamouïla, reportage. Itourie, terre meurtrie, oublie à l'instant d'une visite, sa préoccupante situation sécuritaire. L'arrivée de la première dame de la République, Denise Nekirouchi Sekedi à Bounia, est perçue par les Itouriens comme un énorme réconfort. Au-delà d'un simple séjour de travail, l'épouse du chef de l'État est venue remonter le moral des populations de cette province en état de siège depuis plus de sept mois. Le plus heureux, le plus content, au nom de la population itourienne, vous savez que nous passons des moments très difficiles, où la population est en train quand même de souffrir des affres de tous ses ors la loi, et donc voir la maman qui arrive, c'est quelque chose de très fort. Dans cette région de haut plateau en proie à l'insécurité, on enregistre un nombre incalculable d'enfants orphelins nés d'un viol, abandonnés ou encore qui ont perdu leurs parents dans les affres de la guerre. À l'orphelinat des sœurs de la charité maternelle, plusieurs sont âgés de moins de six mois. Des visages d'anges que découvre la première dame avec compassion. L'hôpital général de référence de Bounia, qui prend en charge des blessés de guerre, a offert à l'épouse du chef de l'État le cadre d'un moment de réconfort à ses vaillants hommes en uniforme pendant sa visite. Quelques mots d'encouragement de Denise Nyakirouchi-Sikidi pour redonner le moral à ces hommes de troupes engagés dans les opérations militaires dans cette partie du pays. Une autre catégorie de personnes visitées sont les survivantes des violences sexuelles. Dans cette partie du pays, la pratique est monnaie courante. La présidente de la fondation Denise Nyakirouchi-Sikidi a remis de co-occuper ces femmes pour leur offrir un nouveau départ. Le programme excellentiel à la recherche des meilleurs profils à l'étape de Bouddha. Denise Nyakirouchi-Sikidi, marin du projet, a séduit les candidats finalistes qu'elle a invités à s'approprier le dit projet Naïcha Kiyala, charmant l'élo, J.R.D.A. Kiyad. Loin des apparences, ces modestes écoles de Bouddha ont offert une instruction réussie à plusieurs de leurs apprenants. Bon nombre d'autorités du pays en sont la preuve éloquente. Même avec la caractéristique de province enclavée, le basuelet ne se couche pas sur des excuses pour ne pas offrir le meilleur au pays sur le plan éducationnel. A ce jour, la province a déjà une lauréate inscrite au programme excellentia initié par la fondation Denise Nyakirouchi-Sikidi. Diplômée d'état au complexe scolaire Le Bon Berger de Bouddha, Aminata est aujourd'hui inscrite à l'université pédagogique nationale de Kinshasa dans la faculté de communication. Profitant du séjour de la première dame, elle est revenue partager son expérience avec ses jeunes frères et finalistes du secondaire. Mes amis et moi seulement les études, prendre en considération vos études. Parce que les études qui m'ont fait une fille la plus honorée de basuelet et maman Denise m'a aidée avec la bourse excellentiaire. C'est ça que j'ai besoin aussi. Mes amis, mes cadets profitent aussi de cette bourse excellentiaire. Pour cette boursière du programme excellentiaire de la deuxième édition, seuls le travail et l'effort sont permis dans l'école de la réussite. Des vertus que veut communiquer la présidente de la fondation Denise Nyakirouchi-Sikidi en incitant les jeunes à la culture de l'excellence. Qui ne rêve pas d'être ministre parmi vous ? Aminata est là. Ce n'est pas un rêve, c'est irréalisable. Vous avez votre soeur qui est princesse, qui se sent princesse. Qui ne rêve pas d'aller étudier dans des meilleures écoles ? Qui ne rêve pas ? Voilà. Donc je sais que vous devez y arriver. Vous avez des sénateurs ici. Ils viennent de chez vous. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas un chef de l'État parmi vous ? L'idée soutenue par la première dame est celle de puiser l'excellence où qu'elle se trouve et d'inculquer la dite culture aux jeunes écoliers élites de demain. Les États généraux de la presse vont bientôt se tenir pour faire les points sur les préparatifs. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaïa, a échangé avec une délégation de l'UNPC, Jessie Kabassé, les reportages. À quelques semaines de la tenue des États généraux de la Communication et des Médias en RDC, le show s'accélère, le Kijé bouge, et l'UNPC sollicite une révie à la hausse de son quota. Son président Gabi Kouba, à travers cette audience, soumet certaines doléances au ministre Patrick Mouyaïa Katembué, qui porte à cœur les États généraux de la communication. Nous avons échangé avec le ministre, qui nous a donné toutes les assurances, contrairement à ce qui se disait dans les réseaux sociaux et dans d'autres médias classiques. Donc il n'y a pas un complot contre l'Union nationale de la presse du Congo. Et l'Union sera valablement représentée lors des États généraux de la communication. Plus question de perdre le temps, la réforme du secteur de médias dépend également de ses grands rendez-vous. Une prise de contact avec le comité scientifique chargé de la préparation de ses travaux, récemment nommé par le ministre Mouyaïa, démontre la volonté de celui qui fait du nouveau narratif. Son cheval de bataille pour résoudre certains maux qui gangrènent la corporation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait contre les journalistes, bien au contraire. Des réformes que nous allons entreprendre, c'est en faveur de la corporation. Convaincu de l'importance de l'organisation des États généraux de la communication, sans s'éclore le discussion sur l'ensemble de problèmes que le média RDC rencontre, ces bailleurs de fond rassurent au ministre de la Communication et les médias de leur accompagnement. On est dans la dernière ligne droite vers les États généraux. Il faut savoir qu'il y a des experts qui travaillent déjà sur ces questions, les questions de la régulation des médias ici en RDC. Le gouvernement provincial du Lualaba prend l'engagement de moderniser la direction provinciale de la télévision nationale. Le sujet était évoqué au cours d'un échange que le ministre Patrick Mouyaïa de la communication a eu avec Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba. C'est une Fifi Masuka, gouverneur à Idu Lualaba avec une lueur d'espoir au sujet de la modernisation de la RDC Lualaba qui vient échanger avec le ministre de la Communication et les médias, portée paroles du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une représentation de la RDC qui est la chaîne nationale au niveau de Lualaba. Nous voulons avoir une grande direction digne de la province qui peut aussi commencer à relayer les informations au travers de toute la province du Lualaba. La gouverneure Masuka Saïni s'est dit plutôt satisfaite de l'encouragement du ministre Mouyaïa pour son élan de redorer la direction provinciale de la chaîne nationale au standing international. Il a été d'une oreille attentive et pas seulement attentive, il a promis qu'une équipe va descendre plus rapidement au niveau de Lualaba qui va travailler avec le gouvernement pour pouvoir donner des solutions à nos préoccupations. Lualaba, poumon économique de la RDC, province pilote, à travers la vision de Fifi Masuka Saïni aura bientôt des infrastructures adéquates pour une RDC digne de cette province. Des femmes résilientes face à la crise économique et sanitaire des femmes entrepreneurs ont été au premier rang. Elles ont contribué à la réduction de la pauvreté en RDC à travers leurs activités. Les résultats ont été présentés à l'Assemblée Générale de la Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs de la FEC détaille Lisette Mujingamutombo. La Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs l'une des commissions de la Fédération des Entreprises du Congo a tenu son Assemblée Générale Annuelle présidée par la Vice-présidente nationale en charge de jeunes télécommunications et femmes entrepreneurs. Eliane Moukenikeke a à cette occasion fait les rapports annuels aux différents membres concernant l'accompagnement de jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo et ce avec l'incubateur Pool of Business Women. Comme vous savez, l'environnement des affaires en RDC n'est pas du tout intéressante. L'environnement nous présente des forces. Eh bien, elles sont là. Lorsque l'environnement nous présente des faiblesses, elles sont là. Les menaces, elles sont là. Et les opportunités, nous n'en parlons pas, parce qu'elles ont appris à vraiment saisir les opportunités. leur résilience justifient leur présence sur le marché. Eh bien, à tout moment et de manière permanente. Parce que je souligne ici qu'effectivement, ce sont les femmes résilientes. La représentante de la ministre du Genre a loué les travails abattus par ces femmes entrepreneurs. Selon elle, l'autonomisation de la femme fait partie des piliers 14 du programme du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Pour les secrétaires généraux de la Fédération des entreprises du Congo, l'encadrement de la femme et de jeunes entraîne la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, des richesses et l'exportation face à ZELCAF, aux exigences du commerce international afin de leur permettre d'être compétitives. Dans quelles conditions travaillent les différentes antennes de la CENI ? Les membres nouvellement installés à la centrale électorale étaient sur le terrain pour s'en rendre compte. Tétis Samba, Hervé Poudy. Les nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont procédé ce dimanche 28 novembre 2021 à la visite de différentes antennes de cette institution d'appui à la démocratie. Cette visite est partie de l'antenne de la Gombe. Le rapporteur du bureau, Patricia Ntéia, a rappelé au personnel commis à cette antenne l'objectif de cette descente. Initiée, certes, pour s'imprégner des réalités quotidiennes des chefs d'antenne. La délégation s'est ensuite rendue au secrétariat exécutif national CEP. Elle s'est renseignée du travail fourni dans ses différents services. Sur place, la secrétaire exécutif provinciale, Anne-Marie Moukoyanzo, a expliqué à ses hôtes le fonctionnement du secrétariat et des difficultés vécues au quotidien. Cette ronde sur terrain s'est clôturée à l'entrepôt de l'aéroport international de Njil. Nous avons commencé par l'imprégnation structurelle. Et qui dit imprégnation structurelle, il fallait qu'on fasse les descentes sur terrain, les visites, pour qu'on palpe de doigt les réalités que vivent au quotidien nos collaborateurs qui sont les chefs d'antenne et les membres du CEP Kinshasa. Elle intervient après l'ouverture du séminaire d'imprégnation de la Cioni vendredi 26 novembre dernier par le président de la centrale électorale. L'objectif est d'accueillir des notions fondamentales qui serviront de guide mieux de vadmecum devant les accompagner dans leur mandat. Les nouvelles composantes de la CENI ont démarré par l'imprégnation structurelle. C'est ce qui implique donc les descentes sur terrain avant de poursuivre la phase d'imprégnation thématique. Le gouvernement veut mettre fin à l'existence des écoles et enseignants fictifs la bataille sera numérique. Le lancement du projet d'acquisition des équipements a eu lieu aujourd'hui. Détail Éric Abamba Jean-Pierre Tchibango C'est un premier pas qui vient d'être franchi dans la lutte contre les enseignants fictifs et écoles fictives au sein du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique. Le projet d'acquisition et installation des équipements numériques pour la numérisation des enseignants et du personnel administratif lancé officiellement aujourd'hui par le ministre de l'EPSP Tony Moaba vise à informatiser la gestion du personnel enseignant. Ce projet des deux ans de près de 8 millions de dollars américains permettra aussi de maîtriser la masse salariale de tous les agents de ces secteurs à signifier. Les directeurs de la direction archive et nouvelles technologies de l'information de la communication d'Antique. Nous allons pour une fois maîtriser les effectifs des enseignants et agents du ministère de l'EPST. Un projet qui soutient la vision du chef de l'Etat. Un projet purma-technique ce qui a justifié même la présence du ministre de Petentique et un représentant du ministère de Numérique Tony Moaba ministre de l'Enseignement primaire a salué cette initiative. Ce projet qui nous permettra demain à la gestion dématérialisée de notre sous-secteur sur le plan pédagogique administratif et même financier. La solution préconisée est de numériser les données des enseignants et du personnel d'enseignants administratifs dans le cadre de ce projet. Après cette étape s'en suivra la réception des équipements. Les flammes ont embrasé une partie des murs du studio de la RTNC. Un incendie d'origine inconnu s'est déclaré dans nos bâtiments. Les enquêtes sont en cours pour rétablir les responsabilités Georges Frédéric Ndibou. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au studio B de la RTNC hier lundi 29 novembre 2021 à 12h. A en croire les techniciens il ne s'agit pas d'un court circuit car le mur affecté par le feu est isolé des tous dispositifs techniques. Pour preuve les tubes sont restés allumés. Interrogés à ces sujets certaines personnes indiquent qu'il s'agit d'un incendie provoqué. Entre temps les enquêtes sont diligentées en vue d'établir la lumière sur cette situation. Curieusement une fumée a été encore observée dans la journée du mardi 30 novembre 2021. Il a fallu l'intervention du camion anti-incendie de l'hôtel de ville pour décompter la situation. Et puis les informations de la primature le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a présidé aujourd'hui à l'immeuble du gouvernement une réunion avec le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. La réunion a eu lieu quelques jours après la découverte du variant sud-africain Omicron. Patti Tondango Kizunda Marcel Moubenga et Bienvenue Loussala reviendront avec force au détail sur cette réunion importante qui s'est terminée il y a quelques heures à l'immeuble du gouvernement. Et puis Joseph Oscar Mbalcaï nous précise dans ce reportage les activités liées à la justice. Obtenir les orientations sur les attentes spécifiques du ministère de la Justice et Gare des Sceaux c'est l'objectif poursuivi par le deuxième programme d'appui à la réforme de la justice piloté par la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement qu'on fait dans Cigle. Les principaux experts ont été conduits auprès de la ministre d'État en charge de la justice Rose Mouton-Boutiessé par l'ordonnateur national délégué Alexis Tambou-Mouamba. Les deux parties ont cogité sur les axes prioritaires avant le démarrage du projet. Madame la ministre de la justice va piloter le programme en tant que maître d'oeuvre et préciser au fil du dérogement du programme un certain nombre de besoins. C'est un programme qui va se dérouler sur quatre ans. D'autre part, le vice-ministre de la justice Amato Bayoubassiri Mirindi a assisté à la présentation de la stratégie nationale des réinsertions socioprofessionnelles des personnes détenues dans les prisons de la RDC. Il a salué l'élaboration de cette stratégie qui servira de guide pour l'opérationnalisation du plan d'action qui devra être mis en oeuvre. Cette présentation a-t-il indiqué ? Selon les consultants du CNUD le professeur Grégoire Ngalamoulmé il s'agit donc d'un instrument important qui accompagne le nouveau programme de réforme de la justice. Pour lui, le ministère de la justice doit jouer son rôle pour son appropriation de la stratégie. Le ministère devrait également exercer son leadership dans la conduite du processus de mise en oeuvre de la stratégie nationale de réinsertion socioprofessionnelle des personnes détenues. On termine par les nouvelles du Front des phares d'essai portent à la connaissance de l'opinion que conformément à la planification des opérations dédiées à éradiquer la violence elles sont montées à l'assaut des positions des terroristes des forces démocratiques alliées EDF situées à Kambi et à Joua dans l'axe nord du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord menée de manière professionnelle. Cette opération a bénéficié de l'appui de l'artillerie des forces de défense du peuple ougandais en sigle UPDF. Pour l'instant les forces spéciales congolaises appuyées par les unités spéciales ougandaises vont mener des opérations des fouilles et de contrôle des zones pour nettoyer et sécuriser les positions des EDF touchées par les frappes de ce matin. Le bilan de cette opération sera rendu public dans les heures qui suivent. C'est un communiqué signé par le porte-parole des Fardessé Kassonga Tchibangu Léon Richard Général-Major. C'est aussi la fin de cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivie à travers le monde. Excellente soirée à toutes et à tous.